Il aura fallu un véritable commando pour mettre Scar Pérez hors de nuire. Lundi, les troupes d'élite vénézuélienne ont pris d'assaut une maison d'un quartier populaire de Caracas pour déloger celui qui était devenu le cauchemar du gouvernement depuis plusieurs mois. Ils nous tirent dessus avec des lances-roquettes, des snipers et des grenades. Il y a des civils à l'intérieur. On a dit qu'on s'en rendrait, mais ils s'en moquent. Ils veulent nous tuer. Face à l'Assemblée, le président Nicolas Maduro fait état de plusieurs morts lors de l'opération. Selon lui, le groupe armé prévoyait de faire exploser une voiture piégée. Les terroristes arrêtés sont en train de faire leur déclaration à la police, ce qu'ils racontent est terrifiant. Ex-inspecteur de la police criminelle, Oscar Pérez s'était fait connaître lorsqu'il l'avait attaqué en juin dernier. Il y a eu plusieurs bâtiments officiels depuis un hélicoptère volé. Le régime vénézuélien, criant coup d'état, s'était mis aussitôt à sa poursuite. Une cavale qui aura duré six mois et demi.